Musique Musique Le projet culturel et culinaire se résume ainsi. Culturel, pourquoi ? Parce que c'est des différentes cultures, des habitants du quartier qui viennent d'horizons différents et qui apprennent à vivre ensemble. Donc culinaire, parce que chacun amène un plat de son pays d'origine pour le partager avec les autres habitants. Donc là on arrive à apprécier les plats de chaque pays, les cultures et chacun amène un objet aussi à exposer pour nous expliquer les origines, pourquoi ces objets d'art, etc. Il faut quand même faire une exposition pour pouvoir permettre aux enfants de voir un peu les objets d'art qui viennent de leurs parents. A cela on a ajouté le fait qu'on ne peut pas seulement apporter un objet d'art, mais il faut aussi peut-être s'habiller autrement. Autrement c'est quoi ? C'est laisser un peu tous les vêtements qu'on peut mettre ici au quotidien et adopter un costume traditionnel, un vêtement traditionnel qui vient de ces origines là. Musique Les partenaires de ce projet, c'est l'Attitude 91, il y a la mairie, le centre social où nous faisons aujourd'hui la fête, qui nous soutient aussi avec son staff. Nous avons aussi Grand Paris Sud et nous avons la préfecture, quelques commerçants du quartier aussi. Musique Et comme nous sommes membres du Conseil citoyen, donc Charles et moi nous nous sommes dit, pourquoi ne pas importer, non, exporter, pardon, plutôt exporter cette idée auprès du Conseil citoyen. Chose qui a été faite, quand on en a discuté au Conseil citoyen, c'est passé comme l'État de la Poste, ils nous ont dit oui mais l'idée était tellement bonne et c'est donc de l'adopter. C'est pour ça qu'on n'a pas tardé, en 2017 on a fait notre première journée culturelle et culinaire. Et puis on a pris deux ans parce que le battement, parce qu'il fallait peut-être penser à d'autres projets. Et on s'est dit cette fois-ci, il faut quand même refaire la deuxième journée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons au Centre social Bébé Ressence du canal Évry-Coucouron pour cette deuxième journée culturelle et culinaire. Voilà, ce projet culinaire et culturel est une occasion pour assembler les citoyens du quartier, se connaître, se reconnaître, savoir d'où on vient et avec qui on vit, comment on peut améliorer le mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble, échange et partage. Sous-titrage Société Radio-Canada